Alors qu'il poursuit son entreprise génocidaire contre la population de Gaza, faisant chaque jour plus de victimes et de blessés, détruissant systématiquement les lieux où la population peut encore trouver refuge temporairement entre deux ordres de déplacement forcé, le gouvernement israélien décide d'étendre ses frappes aux pays voisins. Ce n'est pas la première fois qu'en débit de toutes les règles du droit international, Israël s'autorise à bombarder la Syrie, le Liban, l'Irak ou l'Iran. En fait, bien avant le 7 octobre, Israël n'a jamais cessé ses opérations de reprisaille, ses assassinats dits ciblés de leaders palestiniens ou libanais. Et c'est l'impunité totale octroyée par ses alliés nord-américains et européens qui lui permet. Et ce qui est le plus à craindre aujourd'hui, c'est la volonté évidente de Netanyahou d'élargir encore plus le théâtre régional de la guerre au Proche-Orient et notamment d'y compromettre l'Iran. Un conflit régional lui permettrait de faire passer au second plan le génocide à Gaza. Alors que la Cour internationale de justice vient de statuer qu'Israël doit mettre fin à l'occupation et à la colonisation du territoire palestinien occupé. On vient d'insister au spectacle ahurécent de députés qui débattent à la Knesset pour savoir s'il est légitime de torturer et de violer des prisonniers palestiniens. Macron, qui lors de sa dernière intervention télévisée, a jugé nécessaire de réaffirmer le droit à Israël de se défendre. Un fond de Radio France Internationale du 31 juillet. Les Palestiniens arrêtés par Israël ont été en grande partie emprisonnés dans le secret avec dans certains cas un traitement pouvant s'apparenter à de la torture, a déclaré le haut commissaire des Nations Unies au droit de l'homme, Volker To. D'une série d'actes épouvantables tels que la simulation de noyade, le lâcher de chiens sur des détenus, entre autres, en violation flagrante du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Quand le cessez-le-feu sera annoncé, je vais juste courir, que personne ne me demande où. Moi-même je ne sais pas. Je vais juste courir et courir. Peut-être vers un endroit dans cette ville. Peut-être vers mon ancienne solitude. Peut-être vers le soleil. Je ne sais pas. Mais l'important sera d'arriver à un endroit serein. Un endroit où je pourrai pleurer pour longtemps. Je ne sais pas. Sous-titrage FR ?